Moi je m'en fous. Vous avez présenté la feuille de route commune, en quelques mots, expliquez-nous le travail, en quoi ça a consisté, quelle est la méthode ? Cette feuille de route commune rassemble les propositions communes des socialistes et des écologistes pour Strasbourg. Elle a été élaborée durant la campagne, pendant la campagne, mais également entre les deux tours. Aujourd'hui, ce sont les propositions concrètes que nous allons mettre en œuvre durant le mandat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout aussi important, c'est d'essayer de travailler en continu sur cette feuille de route, de manière à pouvoir la mettre à jour régulièrement, et avec nos partenaires écologistes, pointer, identifier d'éventuels points de désaccord pour essayer de les réserver au fur et à mesure. Vous allez vous retrouver très régulièrement ? Oui, nous avons décidé de nous voir tous les 15 jours, à date et à heure fixe, de manière à instaurer cette culture du dialogue qui a peut-être manqué lors du mandat précédent. Alors, c'est difficile de synthétiser, mais quelles sont les grandes lignes de cette feuille de route ? Les grandes lignes, c'est un peu, effectivement, en quelques temps difficiles, mais nous partageons la même vision du développement de la ville, une ville qui soit compacte, qui offre des équipements de proximité à nos concitoyens, une ville à énergie positive, comme nous l'avons dit pendant la campagne. Donc, voilà, ce sont là la déclinaison des différents points sur lesquels nous allons continuer à travailler, puisque nous avons un séminaire, les Verts d'un côté, les socialistes de l'autre, mais nous nous rejoindrons le 12 juillet pour continuer à travailler et à croiser ces orientations aussi avec les contraintes budgétaires que nous connaissons aujourd'hui, le désengagement de l'État, mais également la nécessité de mieux planifier nos investissements d'ici 2020. Vous parliez de points des accords, mais pas dans le même parti, il y a quelques points quand même où vous n'avez pas trouvé. Bien sûr, mais ces points sont connus, il s'agit du Bakken, du Rallye, de la vidéosurveillance, du GCO, même si le GCO n'est pas un dossier communautaire. Donc, voilà, ce sont des points sur lesquels nous allons continuer à travailler pour essayer de trouver des points de convergence, mais voilà, il n'y a rien de dramatique. Ces points ont fait l'objet de débats lors du dernier mandat, on va continuer à y travailler lors de celui qui a commencé. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans la façon de collaborer, de travailler ensemble par rapport à la mandature précédente ? Oui, alors là, justement, c'est peut-être le point sur lequel on a le plus travaillé depuis le mois de mars. Comme dit, on a instauré ces réunions régulières tous les quinze jours, de manière à pouvoir échanger et à arriver, comme je l'ai dit, à cette culture du dialogue qui a peut-être fait défaut et qui nous permettra, moi je le souhaite, et je crois que mes collègues écologistes sont dans le même état d'esprit, nous permettra d'arriver à résorber progressivement les différences, mais également à nous sortir de la gestion quotidienne pour continuer à travailler, à réfléchir à ce que doit être la ville de Strasbourg demain. Merci beaucoup. Merci.